Bon les amis, vous m'avez demandé sur Instagram de partager avec vous des coulisses encore un petit peu plus transparents sur ce que nous faisons auprès de notre communauté. Donc c'est ce que je vais faire, on s'adresse chez Greenbull à des gens qui entreprennent, à des gens qui investissent et là j'ai une audience où il y a tant des entrepreneurs que des investisseurs IMO, que des gens qui investissent dans la finance, en private equity ou même qui sont actionnaires du groupe et je vais parler à toutes ces personnes de la même manière parce qu'elles sont garantes de l'image de marque de notre société et que j'ai créé pour ça une marque qui s'appelle Greenbull Partners, leur permettant de promouvoir nos produits et services occasionnellement et subtilement et de toucher une rémunération pour ça, comme c'est la coutume dans le monde de l'affiliation utilisé par de nombreuses entreprises comme Boursorama, comme Uber, comme Airbnb et n'importe quelle société technologique qui distribue des logiciels. Toutefois, il y a des éléments éthiques et un prisme de lecture qui m'est très personnel que je partage systématiquement, ils ont l'habitude, mais là vous allez entrer dans les coulisses avec moi dans un atelier qui est dédié à l'usage des réseaux sociaux, à la manière dont ils peuvent performer, obtenir des résultats et de temps en temps, je leur donne certains axes, conseils ou éléments que je veux qu'ils entendent et dans un second, je réponds à leurs questions. Donc là, on est pile poil à l'heure, donc je vais cliquer sur démarrer l'événement et je vais vous embarquer avec moi. C'est parti ! Alors j'ai un outil très rigolo parce qu'il me dit, vérifiez vos cheveux, c'est Lifestorm. N'oubliez pas de sourire, bon ça, ça devrait aller. Démarrage. Ça y est les amis, on est en direct, j'étais en train de rigoler parce que Lifestorm me demande à chaque fois qu'il y a le décompte des 10 secondes avant le lancement de me recoiffer. Comment ça va les amis ? Ah ouais, aujourd'hui vous êtes chauds ? Ok, il y a du monde. Alors, salut Sab, salut Ophélie, salut Pierre, salut John, salut Yohan, salut Fabienne, Thomas, Yann, Steve, Francis, Fanny, Marek, Erwan, Brice, Grégoire, Grégory, Carole qui vient d'arriver et Gildas. Il y a de la connexion dans tous les sens. Je vous salue, j'espère que vous êtes en forme. Je vais ouvrir le chat parce qu'a priori vous parlez pas mal dedans. Alors, bonjour, 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 salut à tous, salut, salut. Bien sûr qu'on a la forme, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux, vous êtes au taquet. Il est en France midi et demi, vous avez l'habitude, nous sommes ici dans un atelier réseau sociaux qui est dédié à l'usage de ce levier de communication. Alors, je vous laisse une petite minute, le temps de vous connecter, le temps pour moi de vous donner quelques petites informations relatives à ce qu'il va se passer aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont l'habitude, il y a des personnes pour qui c'est nouveau et notamment parce qu'ils ou elles viennent d'arriver dans cet écosystème. Peut-être que vous êtes devenu client ou partenaire chez nous il y a quelques semaines et que vous découvrez cet environnement et ce format d'atelier que je vais vous délivrer maintenant. Voilà. Alors, on va faire ça en deux temps comme d'habitude. Le premier, je vais vous donner des insights, des éléments que je veux partager avec vous sur la thématique des réseaux sociaux, de leur usage, de la manière dont vous devriez selon moi les aborder et pas seulement pour la promotion des produits et services Green Bull. Et dans un second temps, nous allons répondre à vos questions. Ce que je vous demande pour gagner du temps, c'est simplement d'anticiper. C'est-à-dire que si vous avez des questions, préparez-les sur le côté. Vous avez l'habitude, normalement, elles devraient être déjà notées sur la publication de Flora pour que je puisse anticiper les réponses que j'ai à vous donner. Mais si ce n'est pas le cas, préparez-les. Et vers la fin de mon explication, en transition, pendant qu'il me restera peu de choses à dire, je vous demanderai de les partager de sorte à ce qu'on puisse être en interaction. Si vous voulez venir à l'écran, il n'y a aucun problème. Vous me l'écrivez en complément de votre question et je vous invite pour que la conversation soit plus interactive. Alors, je lis vos derniers commentaires. Ça te décoiffe de voir autant de personnes connectées et impliquées ? Oui, ça me décoiffe. C'est pas mal. C'est le sujet du jour. Tu m'as fait beaucoup rire, mon Steve. Allez, c'est parti. Tout le monde est connecté. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous savez normalement qu'on limite la taille de ces ateliers pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Et là, je pense qu'on est au taquet. Et d'ailleurs, on l'a même dépassé. Je penserai à rappeler du point de vue technique que nous, fiction est limite de sorte à ne pas décevoir quiconque. Allez, c'est parti. On va aborder aujourd'hui un sujet qui est pour moi important, la thématique des réseaux sociaux. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander sur le groupe ou à me demander en privé ou à demander à vos différents coachs des précisions là-dessus. Avant que je l'aborde, je rappelle pour les nouveaux partners comment on fonctionne. Vous avez, lorsqu'il s'agit de faire la promotion de produits et services de quelque société que ce soit, que ce soit votre entreprise parce que vous vendez du miel, que ce soit de Green Bull parce que vous en appréciez les produits et services, que ce soit lorsque vous parlez d'ailleurs d'une banque en ligne parce que vous l'appréciez, c'est devenu courant. Il y a une manière de faire les choses et il faut bien comprendre sur quel terrain on va parce que la limite entre la communication saine et la cohérence et le partage de ses convictions et le spam, elle est extrêmement fine et vous pourriez faire de grosses bêtises. Nous avons chez Green Bull trois sujets. L'entrepreneuriat, l'investissement immobilier et la finance globalement. Donc, il y a beaucoup d'autres domaines, mais ça tourne autour de ces trois choses là. Donc, l'une des trois est forcément dans votre vie puisque à la base, vous êtes toutes et tous des clients et clientes de l'une de nos verticales, de l'une de nos filiales ou de l'une de nos marques. Donc, quel que soit l'outil, le logiciel ou l'écosystème que vous utilisez, l'un d'entre eux fait partie de ces trois thématiques. Et vous le savez, je m'occupe de la thématique entrepreneuriale. On a Cyril qui s'occupe de l'investissement IMO. On a Lucas qui vous accompagne sur la partie finance pour vous donner à la fois des actus, parfois des actus de l'entreprise, mais également des actualités sur la thématique dans le monde actuel pour vous permettre de savoir quel type de contenu créer et comment catalyser des interactions autour d'un sujet qui vous parle et qui est d'ores et déjà dans votre vie. Donc, je m'adresse ici comme d'habitude à des gens qui ont peut-être déjà une entreprise, peut-être dix salariés, peut-être juste une idée, à des personnes qui investissent en immobilier ayant peut-être dix, vingt ou trente biens. Je vois des gens ici qui dépassent peut-être déjà la cinquantaine. Vous êtes pour certains actionnaires du groupe. Donc, l'avantage, c'est que toutes ces thématiques sont dans votre vie. Vous voyez, c'est pour ça que Partners aînés, la cohérence du fait d'aimer un produit, un service ou une entreprise et ses valeurs et sa mission également, avec ce que ça comporte de challengeant et d'avoir l'idée, bien simplement, de le promouvoir naturellement parce que c'est ce que vous faisiez avant. On a juste inséré une rémunération pour diversifier vos revenus actifs, ce qui nous permet d'avoir une boucle efficiente où on est là pour évolutionner vos finances, que ce soit de vos revenus actifs ou passifs et finalement répondre à toutes les attentes de tout le monde. Donc, ça, c'est les trois thématiques qu'on adresse. Maintenant, on le fait de trois manières, soit en parlant bouche à oreille et ça, c'est Tommy qui s'en occupe, qui vous apprend à peut-être vous réunir en tant qu'entrepreneurs et investisseurs autour d'une synergie, autour d'intérêts communs, au-delà de Green Bull. Donc, on va y venir. C'est beaucoup sur cette discussion que je voudrais maxer. Dans un second temps, il y a le levier des réseaux sociaux. Ça, c'est moi qui l'adresse. Et dans un troisième temps, il y a le levier d'avoir un site web, un blog pour partager son aventure d'investisseur ou du contenu éducatif à des personnes qui vous découvrent fortuitement. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans quelques temps, vous devriez avoir un accompagnement, au-delà de ce que vous avez actuellement avec notre service marketing, d'une personne très qualifiée qui va, venir vous filer un coup de pouce. Je m'adresse ici à celles et ceux qui ont déjà un site ou l'ambition d'en créer un pour parler de leur parcours d'entrepreneur ou d'investisseur. Bon, cela étant dit, on va pouvoir attaquer le sujet maintenant, réseaux sociaux. Alors, vous avez dans votre dashboard et vous le savez, des vidéos de formation. Je ne vais pas répéter chaque semaine dans les ateliers ce que je dis déjà dans les formations. Mais pour le coup, là, j'aimerais revenir sur un point essentiel parce qu'en fait, malgré l'idée selon laquelle je pense que vous avez entendu ces propos 100 fois, les questions reviennent souvent les mêmes. Donc, sur les réseaux sociaux, les gens me disent quelle est la frontière entre communiquer, être, je ne sais pas moi, inspirant, être peut-être un peu trop chasseur, vouloir vendre un produit ou peut-être trouver un associé pour acheter un immeuble, etc. Et moi, je veux que ces ateliers vous servent globalement. Vous l'avez compris, je pense, depuis un moment. Au-delà du fait que vous représentiez indirectement sur le front, sur les réseaux sociaux notre marque, et ça, c'est important que ce ne soit pas fait n'importe comment, on n'est pas des vendeurs de tapis. Au-delà du fait que ça vous rapporte des revenus quand vous nous amenez des leads qui deviennent des clients et qu'on vous commissionne pour ça, et au-delà du fait que c'est génial parce que c'est gagnant, gagnant, il faut bien comprendre que ces ateliers ont pour but de vous faire grandir globalement. Et je n'ai de cesse que de répéter que tout ce qu'on vous enseigne a pour objectif de vous donner une perspective plus large sur ce que vous êtes dans votre quotidien, sur la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous communiquez. Sur les réseaux sociaux, au final, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on se présente publiquement, pourquoi vous vous habillez, pourquoi vous vous maquillez, pourquoi est-ce que vous vous apprêtez quand vous sortez dans la rue, c'est parce que vous vous confrontez aux autres. Donc c'est ce qu'on appelle une interaction au monde et à la société, et nous sommes des êtres d'interaction sociale. Les réseaux sociaux ne sont ni plus ni moins qu'une réplique digitale de ce que nous faisons déjà dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire nous présenter. Et en principe, sous notre meilleur jour, raison pour laquelle il existe du maquillage ou des vêtements pour camoufler certaines parties disgracieuses de notre corps. Et nous avons toutes et tous ce genre de technique quand on sort dans la rue, en fonction des périodes et des cycles de notre vie, puisque la vie est faite de saison et qu'on n'est pas toujours au top. Et d'ailleurs, c'est quoi le top ? C'est un autre sujet. Et sur les réseaux sociaux, il y a des filtres, il y a des manières de prendre les photos, l'angle, etc. Et c'est plutôt du bon sens. Ensuite, dans la vie de tous les jours, on communique avec des gens. D'abord, on écoute, ensuite on parle, on rebondit, on argumente autour des sujets qui nous parlent. Vous entreprenez déjà, vous investissez déjà, ça vous parle. Donc dans la vie de tous les jours, vous discutez avec des personnes sur ces thématiques. Peut-être que vous avez une start-up. Eh bien oui, je sais que la majorité des gens qui vous entourent sont des start-upers, des gens qui sont dans ce domaine-là et vous discutez et vous conversez avec eux. Eh bien les réseaux sociaux sont en une extension digitale de cette réalité-là. Vous faites exactement la même chose. Vous allez partager une story, vous allez donner une actu sur Tesla. Eh bien oui, ça ne va pas plaire à votre tante parce qu'elle n'en a complètement rien à faire. Mais par contre, un de vos meilleurs amis qui lui a envie d'entreprendre, va peut-être se dire, tiens, ça me plaît, j'ai envie d'interagir avec lui ou d'interagir avec elle. Et en fait, cette lecture-là que je vous donne, elle est finalement bien plus saine que celle de se dire, ah, j'ai un réseau social, il faut que j'en trouve un qui est bien, il faut que j'augmente mon audience, il faut que les gens me suivent et il faut que j'arrive à vendre quelque chose. Ça, c'est une mauvaise approche. La bonne approche, c'est de vous dire, dans la vie, quels sont les principes que vous avez, les valeurs que vous défendez, quels sont vos objectifs et quels sont les leviers que vous utilisez pour atteindre ces objectifs. Et peu importe, peut-être que vous êtes un pêcheur, peut-être que vous êtes fan, je ne sais pas moi, de voyage, peut-être que vous êtes une personne qui investit beaucoup en immo et qui pense pierre, qui dort pierre, qui pense au marbre, qui pense au carrelage, qui pense à la tuyauterie, etc. Et je sais que ça va vous faire rire certains ou certaines, parce que c'est réel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans l'audience qui passent leur temps à penser à leur chantier, qui adorent ça. C'est une matière, d'ailleurs, au passage, ça peut se comprendre. Il y a des gens ici qui sont des investisseurs et qui sont fans du monde de la bourse, des cryptos, du monde de la finance et qui voient des graphiques de partout. Et vous adorez ça, les bougies, les trucs. Et ça vous parle, vous voyez. Et en fonction de ça, il faut partir de ce point de départ et vous dire qu'est-ce que je fais dans la vie, déjà, et d'où le fait que je passe ma vie à vous parler des bases. Vous voyez, on finit par connecter tous les points tout le temps. C'est-à-dire que vous maîtrisez les bases de ce qui est important pour vous et de ce que vous souhaitez faire et que les réseaux sociaux soient ni plus ni moins qu'un outil dans votre palette pour vous permettre d'y parvenir. Pas un outil dans la palette pour pouvoir vendre des produits Green Bull parce que c'est l'objectif de vous presser comme des citrons. Ici, on ne presse pas les citrons, on les gorge pour qu'ils deviennent plus puissants, plus forts. Et en plus, on essaye de le faire en les gorgeant d'un jus bio. C'est quand même encore plus savoureux que de presser le citron en utilisant les gens comme s'ils étaient des numéros sur une feuille. Et vous savez au combien c'est important pour nous parce que lorsque Tommy vous parle, par exemple, de réunir des entrepreneurs ou des investisseurs autour de cette appétence-là, autour de cette thématique, la plupart du temps, il ne vous dit pas « bon, je vais vous donner des techniques pour pouvoir vendre une formation Green Bull ». On va être clair. On a un coût d'acquisition par lead avec des campagnes publicitaires qui marchent très bien, qui est très rentable. On a avec notamment Green Bull TV et Yann une chaîne YouTube qui porte maintenant plus de 220 000 personnes extrêmement engagées. On va être assez humble et honnête si nous voulions avoir des leviers qui ne nécessitaient pas ce qu'on fait maintenant pour pouvoir avoir des clients, nous le pourrions. Toutefois, nous représentons aujourd'hui 15 à 20 % du chiffre d'affaires de l'ensemble des ventes de la marque selon nos différentes verticales et différents produits. C'est conséquent. Pourquoi ? Parce que la force du bouche à oreille, la force des interactions humaines et de la recommandation, indiscutablement le meilleur levier, c'est un lead qui arrive à nous 50 % de chances qu'il devienne un client parce qu'il est extrêmement qualifié. Là où, à l'inverse, si jamais on parle sur Internet à quelqu'un qui va télécharger le livre de Yann ou qui va découvrir une immersion de 8 heures dans notre écosystème immobilier ou qui va tester l'application Aria, cette personne, lorsqu'elle va nous découvrir, son taux de conversion n'est pas de 50 %, mais peut-être de 5 à 10 %. Pourquoi ? Parce qu'elle ne nous connaît pas. Donc, en fait, le temps d'avoir confiance en la marque, en la structure, le temps de lire des témoignages, de se rassurer. Et je le comprends, il y a des arnaques de partout. Donc, de savoir si la boîte, elle est sérieuse, puis de tomber sur un backstage et de se rendre compte, ah mais ok, il y a des marques dans 3 pays, il y en a un où il y a plus de 70 employés qui sont là, de l'autre, il y en a une trentaine, il y a des technologies, etc. Avant de comprendre tout ça, il faut du temps. Mais vous, en tant qu'intermédiaire, c'est vrai que vous allez catalyser une confiance supplémentaire et plus importante. Toutefois, ça doit rester cohérent. Ce qui est la base dans votre vie de tous les jours et les réseaux sociaux, donc je ne veux pas que vous les dissocier, c'est le but de cette intervention, c'est la cohérence avec ce que vous faites. Si vous êtes un amoureux ou une amoureuse de l'entrepreneuriat, mais que vous êtes une personne très marrante et que vous passez votre temps à rigoler, eh bien faites-le. Soyez ce que vous êtes dans la vie tous les jours. Créez des contenus et marrez-vous. Ne créez pas des contenus pour faire comme tout le monde. Voyez-moi, par exemple, et je vois souvent des remarques là-dessus, j'en me dis, putain, toi t'es tranchant, tu vas, tu vas droit au but. Et c'est ce que je fais sur YouTube. Mais vous voyez, je suis moi-même. C'est-à-dire que pour les gens qui me connaissent en direct, quand vous me rencontrez, vous n'avez pas d'étonnement. C'est-à-dire que je vous parle de la même manière, j'ai la même cadence de parole, j'ai la même énergie, j'ai le même regard. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas une différence. Le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on veut rentrer dans un moule. En fait, on veut faire comme les autres. Mais n'imitez pas je ne sais qui pour faire pareil que cette personne-là. Faites ce qui vous convient à vous. Peut-être que vous avez une belle voix. Rentrez dans le monde des podcasts. Peut-être que vous avez envie de créer des vidéos. Créez des vidéos. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec ces formats, mais que vous écrivez bien. Eh bien, montrez-nous votre belle plume et créez des contenus de qualité. Vous voyez, par exemple, on m'a souvent dit « Oui, mais il ne faut pas créer des contenus très très longs sur les réseaux sociaux. C'est littéralement faux, virgule. Si vous faites quelque chose d'assez bon, pourquoi on a envie de vous lire ? » Moi, j'écris des mails à rallonge qui sont ceux qui sont les plus ouverts et qui transforment le plus dans la plupart des campagnes que j'ai vues. Pourquoi ? Simplement parce que je pense que je le fais avec tellement d'emphase et de cohérence que les gens aiment bien le lire. Et ça vient depuis des années. Sur Facebook, quand je communiquais à l'époque, eh bien, je partageais des contenus qui étaient très longs et on me faisait souvent la réflexion, je me disais « Putain, ils sont longs tes messages. » Mais il y avait un nombre de likes conséquents, il y avait un nombre de commentaires et d'interactions conséquentes qui étaient la démonstration d'un intérêt. Et les gens lisaient jusqu'au bout parce que ça ne touchera pas tout le monde, mais les personnes que ça touchait allaient dans le sens de la forme et dans le sens du fond. Vous devez assumer ça et assumer votre côté naturel, votre côté spontané, votre singularité. Donc, dissocier la vie réelle des réseaux sociaux est une erreur. Et je le vois quand vous me dites « Alors là, je vais créer un réseau social dédié. Ah, je vais créer un compte exprès. » Non, en vérité, on est à l'ère du « personal branding ». Donc, on va parler en français. On est à l'ère de l'image de marque personnelle. Ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est identifier une personne de confiance, une personne cohérente, une personne peut-être clivante parce qu'on l'est toutes et tous. On ne peut pas plaire à tout le monde, d'accord ? Ma cadence, ma façon de parler déplait à certaines personnes. C'est comme ça. Mais je ne vais pas me dénaturer pour plaire à tout le monde. Vous connaissez la maxime. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, il faut aller dans le sens de ce que l'on veut faire, de la façon dont on fonctionne et de ce que l'on est. Voyez ? Et donc, c'est très important que vous ayez cette logique-là et que vous ne fassiez pas de dissociation. Votre image de marque personnelle, c'est la personne que vous êtes, c'est votre parcours avec un maximum d'humilité en essayant de comprendre que les êtres humains veulent trois choses. Ils veulent être divertis, ils veulent être inspirés et ils veulent être éduqués. Et dans le divertissement, je mets la partie gossip voyeuriste. Et je vous le dis, les contenus qui marchent le mieux, malheureusement selon moi, ça m'attriste, mais c'est comme ça, sont les contenus qui permettent le divertissement, sauf quand c'est drôle, ça c'est bien, mais ce sont aussi des contenus qui sont gossip. Et malheureusement, les gens ont cette espèce de vice naturelle. Et quand je dis les gens ont, vous et moi sommes probablement pareils, bien qu'en en prenant conscience, on essaie de le réfréner, ont envie d'accéder à ces informations. Donc, vous avez meilleur compte à communiquer en tant que la personne que vous êtes, par exemple Ophélie, Brice, Charlotte, Carole, Steve, etc. Vous tous, vous communiquez sur vos réseaux sociaux. Si vous n'aimez pas Facebook et que vous ne voulez parler que depuis le réseau Instagram, c'est très bien, mais vous le faites en tant que la personne que vous êtes. Sauf si bien sûr, vous êtes militaire avec un devoir de discrétion et que vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de partager votre parcours d'investisseur, c'est autre chose. Mais globalement, assumez que vous êtes un être humain dans le monde actuel, qui porte certaines valeurs, qui a certains objectifs, qui utilise certains leviers pour y aller, et qui, armé de cette cohérence, communique comme il le peut. Pas comme un enseignant, pas comme un professeur, parce que c'est agaçant de voir des gens de 22 ans qui sont des life coachs alors qu'ils n'ont rien foutu dans leur vie, mais en tant qu'une personne qui a l'humilité de comprendre qu'elle est en chemin et qui partage ce chemin. Et même si ce chemin, vous le partagez et que vous vous retrouvez, je ne sais pas, moi, à montrer l'achat de 3, 4 ou 5 biens immobiliers, eh bien, vous le faites avec humilité. Simplement, vous avez utilisé un levier qui est le levier du crédit, vous avez la possibilité de faire quelque chose de bien, peut-être dans une région rentable, où l'achat d'un immeuble, un petit immeuble avec 5, 6, 7 lots, eh bien, est peut-être moins onéreux que ce ne sera le cas à Paris ou à Nice. Bon, eh bien, vous le partagez, puis vous donnez des perspectives. Et puis, quand vous avez une galère, vous la partagez aussi, tout comme vous le faites tous les jours. Parce que, les amis, d'où s'en va ma conversation et d'où elle vient ? Elle vient du fait que dans la vie de tous les jours, si vous achetez un immeuble, par exemple, parce que vous investissez quasiment tous, bon, vous êtes en train de l'acheter, mais les déconvenues sur le chantier, c'est connu, vous allez en avoir plein. Eh bien, quand vous l'avez, la déconvenue, quand il y a un problème, par exemple, parce qu'il y a une fuite et vous devez refaire tous les escaliers, qu'est-ce que vous faites le lendemain quand vous arrivez au bureau ? Qu'est-ce que vous faites le lendemain quand vous arrivez dans votre entreprise si vous avez des collaborateurs, des associés ou des salariés, peu importe votre statut d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous faites le lendemain quand vous croisez votre meilleur ami pour déjeuner le midi ? Qu'est-ce que vous faites le lendemain quand vous croisez votre sœur qui passe vous voir avec ses enfants le soir ? Eh bien, vous partagez votre déconvenue, naturellement, en fait. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Alors, il faut que je calcule pour que cette personne, elle veuille acheter un produit Green Bull ou bien qu'elle achète un produit ou un service que vous vendez si vous entreprenez. » Eh bien, en fait, tout ça, on n'en a complètement rien à foutre. La clé, c'est simplement de faire la même chose dans la vie réelle que sur les réseaux sociaux. Et plutôt la même chose sur les réseaux que dans la vie réelle. C'est-à-dire que ce que vous faites au quotidien, naturellement, ça doit être votre quotidien sur les réseaux. Donc, vous me demandez souvent « Comment je dois m'y prendre ? » « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Est-ce que je dois dire ça ? » En fait, comment tu fais dans la vie de tous les jours ? Fais exactement la même chose. Moi, dans la vie de tous les jours, eh bien, je communique avec les gens sur des valeurs que j'ai. J'ai des conversations profondes. J'aime ça. Je suis quelqu'un de cérébral. J'aime partager sur des mécaniques, de réflexion, sur l'éthique, etc. La place de certaines stratégies utilisées, les remettre en question. Se demander si on n'a pas fait une erreur. Essayer de s'améliorer. Parce qu'on n'est pas parfait. On est perfectible. Et si vous marchez avec moi une heure, par exemple. Je marche tous les soirs. C'est un truc que je fais tous les jours. de marcher au minimum une heure en extérieur et de prendre l'air frais et ou le soleil. Bon, ben, quand je marche avec un ami, par exemple, on refait le monde pendant une heure. On ne discute pas de foot, de machin. Par contre, soyez bien clair là-dessus. Si vous, vous êtes un fan de foot, si c'est dans votre vie, vous êtes un raving fan d'une équipe, vous la soutenez, vous allez de partout, ça vous anime, c'est ce qui rassemble vos amis, c'est ce qui rassemble votre famille, c'est bien, les amis. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est mal. Mais justement, gardez ça, en fait. Et vous êtes l'investisseur footballistique. Vous êtes l'entrepreneur footballeur. Un des coachs qu'on a dans notre écosystème immobilier, qui, au passage, est un excellent investisseur et qui est une machine de guerre dans les travaux, et vous le savez, c'est pour ça qu'il vous aide tous les jours, ben, lui, il adore la boxe. C'est un investisseur, boxeur, et il mélange les deux. Il est lui-même, il ne se prend pas la tête, il est cash. Regardez Yann aujourd'hui. Yann n'est pas quelqu'un qui est dans le politiquement correct. C'est une personne qui est tranchante, c'est une personne qui a sa personnalité. On n'aime pas, mais on ne lui enlèvera pas une chose, sa légitimité déjà, mais ça, il faut le connaître pour la vérifier réellement, mais surtout, on ne lui enlèvera pas sa cohérence. Et la cohérence est attractive. Pourquoi en politique aujourd'hui, des hommes et des femmes peuvent être attractifs ou attractives ? Ben, simplement parce que ces personnes ont de la poigne, parce que ces personnes peuvent être climantes, parce que ces personnes n'essayent pas d'être dans le politiquement correct, à faire des phrases qui ne veulent rien dire. Non, non, elles sont tranchantes et elles vont droit au but. Donc, dans cet atelier, ce que je veux absolument que vous reteniez avant qu'on passe à la partie questions-réponses, c'est le fait que l'approche sur les réseaux sociaux, elle doit servir votre mission et vos objectifs globaux, englober votre vie. Et si, en effet, vous êtes utilisateur, utilisatrice des produits Green Bull, et que vous vous dites, c'est quand même assez intéressant de diversifier mes revenus actifs, c'est-à-dire les revenus qui sont issus de mes actions personnelles directes ou indirectes, pour ensuite les investir, mais de façon cohérente, sans perdre trop de temps. Oui, il est vrai que parce que l'entrepreneuriat, l'investissement est dans votre vie, c'est naturel de pouvoir communiquer tranquillement sur les réseaux sociaux, sur ce que vous vivez déjà. Vous n'avez pas à vous forcer, c'est dans votre vie. Vous êtes en train de passer un trade avec Aria qui vous aide à automatiser, bim, vous le mettez en story, pas virgule en disant qui veut acheter le logiciel, il est extraordinaire, cliquez ici. Non, ça, ce n'est pas bon, il y vient juste après. Mais en étant simplement dans le partage de votre parcours, des outils qui vous servent et qui sont utiles occasionnellement. Et en fait, c'est cette espèce d'équilibre naturel entre les choses qui va devenir attractif. Quand vous voyez un bon film, vous n'en parlez pas à longueur de temps, mais occasionnellement, vous y faites référence. Vous dites, putain, franchement, j'ai vu ce film, il est génial. Ou alors, il n'est pas trop bien. Vous voyez, en ce moment, il y a eu Matrix 4 qui est sorti pour tous les fans. La plupart des gens ont dit bon, je suis un peu déçu. Il y a un côté un peu remake et puis ça a perdu de l'étonnement qu'il y avait à l'époque. Et il y avait de grosses attentes aussi. C'est le problème, quand on a été bon une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il faut être très bon la quatrième. Bon, quand vous en parlez, c'est occasionnellement, ce n'est pas tous les jours. Mais au moment où vous le faites, même si vous avez été fan, par exemple, du film en question, c'est plutôt un meilleur exemple, vous n'allez pas dire cliquez ici, prenez votre place de cinéma. Ça va être relativement naturel. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du marketing d'attraction et qu'on vous apprend à créer des contenus pour catalyser de l'interaction et pas faire des appels à l'action parce qu'on n'est pas des putains de vendeurs de tapis et, excusez-moi, de jurés. Mais là, c'est quand même utile de rappeler qu'on a un objectif qui va plus loin que ça. Mon objectif ici, c'est simplement, comme le dit exactement Brice, en bref, il faut rester naturel sur les réseaux. Il a totalement raison. Rester soi-même et faire des appels à l'interaction subtile et intelligent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes peut-être entrepreneur, investisseur ou peu importe. Votre but global, au-delà de Green Bull, même si, je répète, c'est cohérent pour vous d'amener des clients à nous pour qu'ils deviennent intéressés à nos produits et services et d'être payés pour ça. Parce que vous êtes fiers de le faire. Vous les connaissez, les produits. Vous les appréciez tellement que d'ailleurs, 99,9% de nos investisseurs qui sont actionnaires du groupe pour le peu de capital qu'on a ouvert sont des clients. Donc ça, ça n'existe pas si les gens n'ont pas d'amour pour la marque. Ça n'existe que pour des marques justement comme Apple, très heureux de capitaliser, d'investir dessus parce qu'ils ont une croyance en la croissance de la marque, en la mission, en son branding, etc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais vous, vous aimez bien. Donc en réalité, oui, ça fait du sens. Mais prenons un point de vue un peu plus global. Vous êtes dans une position de communication sur les réseaux sociaux. Vous êtes le matin en train de vous dire qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je partage, comment ça se passe. Votre but, si c'est par exemple d'avoir une certaine indépendance financière, j'en parlais hier sur YouTube dans ma vidéo Fuck You Mindset, si vous voulez avoir de la Fuck You Money, la fameuse argent, le fameux montant en flux ou en stock d'argent qui permet de dire merde, qui permet de dire à un patron, à un conjoint, si d'ailleurs il y a une indépendance financière, à la famille, à l'État également, je ne dépends pas de toi, je ne dépends pas de vous, donc je dis merde, je dis stop et c'est terminé. Eh bien, cette Fuck You Money vient des investissements et des revenus passifs qui ne dépendent pas de votre labeur personnelle. Donc évidemment, là, si vous êtes en train d'entreprendre ou d'investir et que c'est ça votre levier et que pour le faire efficacement, connexion, vous voyez, il y a plusieurs facteurs, c'est toujours plurifactoriel, vous décidez de vous former Green Bull, vous décidez d'avoir un logiciel, un outil, une application, etc., c'est naturel d'en parler de temps en temps mais pas à longueur de temps. Je ne veux pas vous voir sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous empêche de faire des appels à l'action, de mettre des clics ici, allez-y, cliquez dans ma bio, c'est génial, ou des publications un peu putaclic où vous amenez les gens à cette formation est géniale, regardez-la, cliquez sur mon lien, achetez-la, c'est trop agressif, je ne vous invite pas à faire ça parce que ça n'est pas ce qu'on fait naturellement dans la vie. Dans la vie, on communique sur ce que l'on vit de positif, de moins positif, de challengeant, d'inspirant, d'énervant et on avance avec des conversations vers des interactions qui sont utiles et on peut trouver des gens qui peuvent s'accoler à notre objectif, s'accoler au véhicule qu'on a choisi et avancer à nos côtés avec des personnes n'ayant non pas un passé commun mais un futur commun qui ont un futur commun que seulement se référer à des gens qui ont un passé commun et qu'on appelle des amis. Le but, c'est quand même d'avancer dans la vie, ce n'est pas que regarder en arrière. Donc, je ne dis pas que vous devriez au conditionnel éluder ou éliminer toutes les personnes qui n'ont pas un futur commun avec vous. Toutefois, je dis que les gens qui sont majoritairement dans ma vie ont un minima des valeurs et des objectifs communs, ont envie de défendre certains principes, ont envie de représenter un monde qui est plutôt sain et j'adhère à ça suffisamment pour qu'il soit dans ma vie et je suis très heureux. Les autres restent dans mon cœur mais ne sont pas dans ma vie. Je ne les exclue pas violemment mais je décide de me protéger. Vous voyez cette logique pourquoi je vous en parle ? Parce que sur les réseaux sociaux, votre approche, elle doit aller au-delà de comment je fais pour vendre par exemple la formation créée et développée sur l'entreprise à prépondérance immobilière. Voilà, ça doit aller au-delà de ça. Ça doit aller au-delà du tiens, je vais avoir une commission, c'est génial si un client décide de se présenter aux portes de Greenbull grâce à moi. Parce que le problème, c'est que l'intention derrière l'acte, si votre objectif premier c'est gagner de l'argent sur d'autres quelqu'un et là du coup ça devient ça, eh bien ça va être hyper malsain parce que vous allez tronquer toutes vos relations et vous n'allez plus parler à des gens que pour ça. C'est ce que j'appelle la monétisation chronique du rapport humain. C'est une pathologie de l'entrepreneuriat digital. J'en parle d'ailleurs dans la prochaine masterclass qui sort et que vous aurez l'occasion de voir sur la notion de vente directe et notamment à paliers multiples. Et si je me refuse d'ailleurs à ce que ce système d'affiliation soit à paliers multiples c'est pour ça parce que je n'ai pas envie de vous transformer en tête chercheuse qui cherche des gens qui investissent dans un produit dont ils n'ont pas besoin parce qu'en vérité le revenu ne vient que de là et pas de la vente d'un produit qui est utile. Et en fait c'est ça la perspective globale. Vous devriez avoir la même. Quand vous allez sur les réseaux sociaux pour créer du contenu parce que vous avez une petite startup et vous voulez en parler parce que vous avez je ne sais pas moi un immeuble en construction parce que vous êtes en train d'investir sur les marchés financiers parce que vous venez d'investir en private equity avec nous dans le deal de la holding média ou que vous êtes en train puisque ça va se finaliser ou que vous avez fait le projet Edgewater par exemple avec des centaines de lots etc. aux Etats-Unis au Canada bon peu importe et bien vous le partagez parce que c'est dans votre vie parce que ça vous anime parce que ça vous plaît de dire aux gens ce que vous venez de vivre ce que vous venez d'apprendre ce que vous venez de découvrir et les gens qui vont répondre à tout ça qui vont interagir avec vous naturellement vous montrent de l'intérêt vous montrent une appétence pour le sujet mais également assez de confiance à votre égard pour avoir envie d'en parler avec vous et bien qu'est-ce qu'on ferait si nous étions au restaurant et que lorsqu'on parle d'immobilier ou d'investissement ou d'entrepreneuriat je ne vais pas le répéter tout le temps quelqu'un penche la tête et dit ah bon toi aussi tu fais ça et bien qu'est-ce que vous allez faire vous allez peut-être sortir 5 minutes en discuter entre vous peut-être que la personne va venir s'asseoir avec vous au moment du dessert et vous n'allez pas saouler tout le monde avec ça mais vous allez avoir un échange vous allez converser et vous allez développer votre contenu donc clairement je veux absolument que vous le compreniez ça n'est qu'une projection de ce qu'il y a dans la vie normale quand vous communiquez sur les réseaux sociaux et en allant plus loin et pour conclure qu'est-ce qui va se passer et bien vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui ont une appétence pour votre thématique mais ces personnes elles peuvent devenir le prochain associé sur votre nouvelle entreprise elles peuvent devenir votre nouvel associé sur une société immobilière parce que vous le savez c'est l'un des outils principaux de notre communauté pour une fois que vous dépassez le taux d'endettement et que vous commencez à être un petit peu ric-rac avec les banques et bien vous vous associez pour faire de l'effet de levier vous trouvez des personnes mais par contre peu de temps et vous dites attends moi je m'occupe de tout m'envoyez pas des messages les gars vous le savez ça m'arrive tout le temps mais relax c'est pas le but mais vous comprenez je suis le profil c'est-à-dire on s'associe toi tu fais toute la partie recherche, bien, etc. sur le terrain et c'est comme ça qu'on fait du levier tu vois et on crée un dossier bancaire ensemble et bien peut-être que avec ta communication sur les réseaux sociaux nous allons devenir proches on va développer une certaine forme d'amitié digitale puis on va peut-être se rencontrer voir que ça match et ça avance comme ça d'ailleurs j'ai une anecdote rigolote là-dessus vous savez que pendant l'année 2021 2020 pardon 21 oui 21 donc l'an dernier j'ai fait pendant 4 mois et demi tous les matins tous les soirs 7h du matin et 21h tous les jours 7 sur 7 pendant le confinement on parlait aux gens sur l'application Clubhouse je sais que ça manque à certains et certaines d'entre vous c'est aujourd'hui important pour nous de faire des choses qui sont rentables en termes de temps et d'impact et de contribution donc pour l'instant nous ne le faisons plus mais à l'époque c'était contextuel les gens étaient enfermés chez eux il y avait une espèce de dépression majeure qui était ressentie chez tout le monde et nous parlions nous mettions en connexion des gens et bien il y a deux individus notamment qui sont sur notre petit groupe on a encore un petit Instagram tous ensemble et bien sur notre groupe qui se sont rencontrés ils sont de la même région hasard de la vie l'un d'entre eux passait devant la boulangerie de l'autre tout le temps et ils se sont rencontrés et bien ils viennent de s'associer pour acheter un bien immobilier ils ont accepté un compromis ils viennent de signer il y a quelques temps et ils ont créé une société ensemble et dont le nom et c'est plutôt rigolo fait référence à la communauté de Make Your Bed qu'on avait créé ensemble donc c'est un petit clin d'œil ils m'ont envoyé un message pour me demander est-ce que ça ne dérange pas si on appelle la société comme ça mais vous voyez comme c'est beau des personnes qui n'avaient pas d'intérêt entre elles qui ne se connaissaient pas et qui parce qu'elles ont une démarche sincère et cohérente se sont rencontrés investissent des biens si au final l'un d'entre eux décide d'acheter un produit Green Bull parce que ça fait du sens si l'un d'entre eux dit à l'autre et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs l'écosystème qui me permet de grandir sur lequel je peux poser des questions toutes les deux minutes quand je veux jour et nuit sur l'immobilier sur mes galères etc et des types qui ont jusqu'à 150 biens limite parce qu'on en est là pour certains d'entre eux me répondre en moins d'une journée ou souvent en moins d'une heure c'est quand même stylé bon bah ce groupe là c'est Green Bull Campus c'est la formation IMO ça fracasse mieux encore tu peux la financer avec le CPF bon bah oui le jour où tu nous amènes cette personne qui devient un lead un lead c'est un contact qui portait l'intérêt qu'il devient un client bien évidemment qu'on te commissionne gagnant-gagnant mais ça c'est la cohérence la plus belle les amis c'est ça la beauté du capitalisme sain on l'a complètement oublié c'est sain de dire j'aime ce restaurant je le recommande il n'y a aucun problème avec ça et quand tu le fais assez souvent en règle générale le restaurateur s'il est assez fin il le voit il va t'offrir la digestif assez souvent il va peut-être d'ailleurs t'offrir un repas un jour ou bien te faire une ristourne énorme si tu as organisé un anniversaire et te faire une table où il va te donner plus que de raisons en termes d'aliments et de boissons plus que ce que tu payes etc etc ce sont des convenances normales dans la vie et en fait ça n'est plus qu'une représentation digitale de ce qui est sain c'est à dire la mécanique de recommandation de ce en quoi nous croyons mais vous voyez quand vous arrivez sur les réseaux sociaux et j'ai vu la question Grégoire c'est pour ça d'ailleurs hier que j'ai décidé de faire cet atelier là-dessus je l'ai vu sur le groupe et elle faisait du sens quelle est la limite de ce que je peux donner comme valeur quelle est la limite de ce que je peux dire en réalité il n'y en a pas la connaissance ça se partage ça se multiplie c'est très bien ça va attirer avec vous à vous une nouvelle audience ou bien une audience existante qui va identifier certains points de connexion et qui va se dire hé ça j'ai envie d'en parler là il n'y a pas de problème et vous voyez ça c'est subtil on n'est pas dans l'appel à l'action brutal clique ici vous ne pouvez pas et je conclurai là-dessus faire un appel à l'action brutal tant que vous n'avez pas une figure d'autorité élevée vous ne pouvez faire des appels à l'action que quand vous avez une certaine autorité sur les réseaux sociaux ou dans la vie mais tant que vous n'avez pas cette autorité il est impossible que vous qui pour l'instant êtes en croissance peut-être pour certains et certaines de votre petite communauté commencez à faire des appels à l'action toutes les deux secondes c'est-à-dire clique ici clique là c'est ça un appel à l'action il faut faire des appels à l'interaction partagez un sujet sur ce que vous vivez en ce moment ou une actu sur l'entrepreneuriat l'immobilier ou la finance ça vous plaît vous mettez un petit sondage putain et vous vous avez déjà vu oui non et là qu'est-ce qui se passe tous les gens qui mettent oui vous montrent de l'attention pour le sujet une appétence pour la thématique et assez de respect pour vous pour converser avec vous sur le sujet et là ça se passe en privé et vous avez une conversation on en sera très heureux pourquoi est-ce que je vous forme comme ça et vous le savez maintenant ça fait deux ans qu'on a créé l'écosystème pourquoi est-ce qu'on répète et on répète ça tout le temps au nouveau aux anciens et à n'importe qui parce que si nous voulions être des brutes épaisse et passer par des mécanismes d'affiliation brutaux nous pourrions le faire il existe des plateformes où on pourrait donner des liens traqués à des sites web qui vont les balancer comme ça et on va recevoir plein de leads qui sont finalement pas qualifiés du tout des gens qui ont cliqué mais on ne sait pas vraiment pourquoi nos conseillers commerciaux vont galérer au téléphone avec des gens qui n'en ont rien à faire de notre écosystème qui n'ont pas de confiance donc en vérité si on a créé cet environnement de qualité c'est pour ce que dans tout ce que vous faites dans la vie parce que vous avez toutes et tous parfois une activité salariée ou une entreprise en parallèle de vos investissements et qui en plus parce qu'on fait des allocations et des poches d'investissement intelligentes chez nous et bien qui sont plurielles donc vous avez parfois un sujet en private equity vous avez parfois un immeuble qui est en train d'être acheté retapé et vous faites du trading toute la journée bon j'imagine bien que vos journées sont remplies et bien utiliser cette réalité pour communiquer catalyser des interactions et en effet diversifier vos revenus actifs avec l'attraction de personnes qui peuvent porter un intérêt réel à ce que nous faisons voilà les amis pour la première partie de cet atelier dans lequel je voulais répondre in fine à la question de Grégoire qui a commenté merci je suis d'accord merci à toi parce que du coup ça m'a permis de vous donner ce point qui permet de prendre un peu de hauteur sur le sujet et d'arrêter de vous demander comment vous devez faire ou de vous mettre de la pression il n'y a aucune pression vous êtes vous même vous êtes authentique si vous avez un phrasé qui est atypique et qui plaît ou qui ne plaît pas et bien vous le gardez et je ne vous dis pas de ne pas chercher à vous améliorer mais je vous dis de ne pas vous dénaturer c'est très important alors on passe maintenant à la partie questions réponses les amis votre temps est précieux c'est votre valeur la plus importante vous la perdez elle ne revient jamais donc je vais le respecter soyez succinct et clair dans vos questions si vous en avez je remonte dans les messages pour vous lire merci pour cette proposition car je souhaite me perfectionner sur mon site web oui tu fais référence à l'arrivée du coach qui va vous aider sur le SEO et encore une fois je rappelle que cet écosystème est gratuit donc comprenez pour nous ça a été complexe des gens de ce niveau de qualité se payent cher mais on le fait avec plaisir et ça arrive je pense dans moins de 45 jours je déteste faire du teasing inutilement mais on est en phase 2 nous sommes dans la culture du superficiel et du spectaculaire exactement c'est pour ça que les gens apprécient connaître des éléments qui sont plus intimes sur votre parcours et vous avez des manières très subtiles de partager votre chemin d'investisseur votre chemin d'entrepreneur et d'expliquer un petit peu vos galères ou ce que vous découvrez vraiment vous découvrez une application qui vous facilite la vie ça n'a rien à voir avec Greenbull ça n'a rien à voir avec votre boîte qui vend du miel j'en sais rien partagez-le dites c'est génial ce CRM qui est gratuit hop j'ai découvert une boîte française qui fait ça oh j'ai découvert une néobank qui est géniale je vais sur Shine je vais sur Conto etc etc et vous partagez et naturellement ça va bien se passer et j'aimerais vraiment être clair je ne suis pas là pour avoir des répliques de la personne que je suis mon objectif sur les réseaux sociaux ou mon objectif quand je vous parle n'est pas que vous adoubiez une checklist de Don Pierre et que vous essayez d'être comme moi mais que vous soyez comme vous je m'explique parce que oui on est un peu dans le spectaculaire mais il y a des gens qui le font bien prenons par exemple quelqu'un comme GMK si vous ne le connaissez pas c'est la référence aujourd'hui en France sur l'automobile de luxe un peu pimpé il adore ça c'est quelqu'un que je connais indirectement parce qu'on s'est croisé plusieurs fois on a des connaissances en commun on s'entraînait souvent dans la même salle donc on s'identifie lui et moi et c'est une personne bien que ce ne soit pas un ami pour le coup que je vois visuellement assez souvent qui est très sympathique il est gentil c'est pas quelqu'un qui est ostentatoire bien qu'il montre des montres de luxe et des véhicules de luxe à 400, 500 ou 600 000 euros tout le temps c'est quelqu'un qui défend de bonne valeur en tout cas semble-t-il lorsqu'il crée des contenus et pourtant c'est un contenu qui pourrait paraître bling bling vous voyez comme quoi ce qui compte c'est parce qu'on partage et le fait que ce soit une espèce d'expression matérielle d'un succès qui est manifeste on n'achète pas des voitures un demi-million d'euros si on n'a pas d'argent et on n'a pas des montres qui valent le double si on n'a pas quelque part gagné sa vie mais il a toujours une pondération il est accessible moi je le vois quand je passe à Monaco parce qu'il a souvent les voitures garées sur la place principale et puis près des grands hôtels il y a des gens qui s'arrêtent pour prendre des photos il n'est pas arrogant il n'est pas désagréable quand les gens lui parlent à la salle quand moi je le vois s'entraîner il est sympathique il a le sourire enfin voilà c'est quelqu'un qui est là qui est présent et il a sa personnalité il ne cherche pas à se transformer vous pourriez dire oui mais il devrait changer ça s'habiller comme si parler comme ça bah non en fait il est lui-même et ça fonctionne parce qu'il a son authenticité donc même si vous avez une appétence ou un intérêt pour une partie plus matérielle et qui peut exprimer par exemple des beaux biens immobiliers des villas de luxe des trucs des voitures parce que vous êtes fan faites-le mais il y a une manière de le faire faites-le dans cette logique et pas ostentatoire et cette subtilité pour le coup est importante on devient ostentatoire à la seconde où en fait il n'y a pas d'autre intérêt que de jeter à la gueule des gens du visuel et quelque chose qui a l'air beau et cher mais quand on est dans la contribution c'est autre chose la contribution c'est le fait de peut-être expliquer comment vous avez obtenu ce bien de peut-être expliquer les années que vous avez dû patienter avant de vous faire ce petit cadeau et pourquoi il compte pour vous peut-être comme il le fait lui d'être marrant par exemple vous le voyez dans une Bugatti Chiron et il met quelqu'un à côté il vous fait marrer toutes les secondes je pense que si vous n'allez pas bien vous regardez les stories de ce mec là vous rigolez au moins trois fois sur cinq stories c'est comme ça que ça fonctionne et en fait du coup moi je regarde cet individu moi qui suis pas très voiture j'aime ça comme tout le monde mais d'abord j'y connais rien c'est comme le foot je suis pas un grand spécialiste et j'ai pas d'appétence particulière puisque l'ensemble des choses que j'aime moi sont des choses partagées et une voiture je peux pas être avec 500 personnes dedans c'est compliqué donc la vérité c'est que les plaisirs individuels comme une voiture de sport où il n'y a que deux places ne sont pas pour moi ils ne me font pas grand chose donc je suis pas pour ça mais par contre je le suis parce qu'il me fait marrer vous voyez et ça c'est une des réalités subtiles qu'on voit pas sur les réseaux sociaux vous demandez à n'importe qui pourquoi tu penses que GMK les gens le suivent sur les réseaux sociaux la plupart des gens te diraient ah bah parce que les voitures le truc, les montres c'est faux ça c'est le truc de base les gens le suivent pour sa personnalité parce qu'il est marrant et pas marrant c'est pas un pitre c'est quelqu'un qui est naturellement drôle il se met en dérison tout le temps c'est du coup une forme d'humilité moi j'adore et en fait ça régale c'est léger c'est chouette et vous voyez ça c'est un angle que l'on n'aurait jamais imaginé demain il peut faire n'importe quoi il ouvre une concession il explose demain il vend des voitures il explose d'ailleurs il a associé des trucs de wrapping etc et ça marche très très bien pourquoi ? parce que c'est de l'indirect mais il n'est pas toutes les deux secondes en train de dire allez chez MM Luxury Clistom machin acheter des trucs non c'est quelque chose de subtil les gens voient les voitures voient que ça fonctionne et donc portent un intérêt et ça c'est de la communication subtile qui est du coup indirect parce qu'elle est naturelle pour les personnes qui n'ont pas ça en eux ou en elles vous devez le développer parce que c'est une compétence nécessaire alors Yoann ok en bref il aurait été naturel sur les réseaux on en a parlé j'ai un retour d'expérience à partager et savoir si vous avez des tips pour cela c'est à dire des conseils pour les gens qui ne sont pas trop anglophones je me suis retrouvé ce week-end en début de semaine avec un très mauvais mood j'étais fâché gueulard en plus de tomber malade j'ai l'habitude dans le trading avec ça oui parce qu'il y a toujours des hauts et des bas et une certaine volatilité je n'ouvre tout simplement pas les plateformes et pas de trade en revanche comment gérer nos communications dans ces cas-là et comment gérer les vocaux quand on a le nez bouché dans une voix bizarre personnellement il y a deux manières soit tu vois que ça te pèse trop et donc tu prends le temps de ne pas communiquer c'est à dire que voilà tu dis aujourd'hui je ne vais pas avoir d'interaction il y a des moments où je n'ai pas envie de parler à des gens c'est très rare chez moi ça mais il y a des moments où je n'ai pas envie en fait je ne le fais pas simplement et tu n'as pas à justifier auprès de qui que ce soit au passage tu as quand même le droit de vivre faites attention à cette pression-là où ce n'est pas parce que tu ne réponds pas à un message dans les 24 heures que quelqu'un doit t'en vouloir c'est pourtant ce qui se passe malheureusement mais il faut que les gens s'éduquent là-dessus on a une vie n'est-ce pas moi je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages tous les jours c'est compliqué à gérer les gens n'imaginent pas à quel point avoir une rapidité de réponse est un véritable challenge quotidien donc il y a des moments où on est un peu moins efficace on va rater les vocaux on va rater les messages bon c'est comme ça on fait de son mieux toi aussi tu fais de ton mieux deuxième point si tu es en interaction avec quelqu'un qui te pose une question et que tu étais dans le suivi d'une conversation et que c'est dans le cadre de ton activité entrepreneuriale ou d'investisseur ou de partners d'ailleurs avec Greenbull peu importe le cas et bien tu préviens c'est-à-dire que tu dis à la personne écoute je ne suis pas trop en forme voilà donc je me permets de te dire excuse-moi pour la voix un peu grisée mais du coup je te réponds il y a ça il y a ça il y a ça et tu verras d'ailleurs que l'action que la conversation en général elle a tendance à inverser ton sentiment c'est très simple quand tu ne vas pas bien tu fais du sport tu sors un peu au soleil ou tu marches et tu parles à quelqu'un tu vas voir et si tu parles dans une posture de contribution en plus tu vas avoir un mode qui va changer automatiquement parce que tu vas contribuer et le simple merci de cette personne là elle va faire que tu es moins agacé évidemment je fais juste un disclaimer tu as totalement raison de ne pas aller sur les marchés financiers et de ne pas trader quand tu n'as pas de bonnes émotions sauf si tu utilises Aria et dont vous savez que l'objectif est de limiter vos pertes et de vous faire gagner du temps mais c'est un autre sujet ensuite de ça je pense ah bah tiens Erwan je pense qu'on a fait le tour il dit je crois qu'il suffit de le dire et bah c'est très bien voilà de sages paroles je viens de le confirmer en tout cas c'est ce que je fais et tout le monde est compréhensif et même compatissant exactement je rajouterai ce qu'Erwan a dit parce qu'il a tout résumé voilà il n'y a pas de nécessité d'en mettre plus Brice ça arrive les traducteurs qui tombent malades ça fait voir ton côté les traders qui tombent malades ça fait voir ton côté naturel et vivant exactement les gars merci Brice vous êtes au top la connaissance peut se partager à l'infini et sans jamais la perdre c'est ce qu'il y a de plus noble exactement donc voilà je vous invite simplement à être dans cette démarche là pas bêtement pas galvaudé racontez pas la gratitude de la bienveillance du partage non non on est des agents productifs sur cette terre on est sur le marché soit du travail soit de l'investissement dans une posture consciente comme moi c'est la même chose j'ai aucun problème avec ça je le dis souvent j'ai un détachement au capital mais par contre j'ai pas de problème avec la transaction capitalistique c'est à dire que si tu veux quelque chose montant un produit un service tu vas le payer tu vas le payer cher et je suis très à l'aise avec ça vous devez l'être également d'accord donc il faut pas tomber dans un délire de vous cacher de non mais nous on aime les gens moi je veux pas gagner d'argent non non moi j'en veux beaucoup des capitaux parce que pour changer le monde il m'en faut et donc j'ai des ambitions assez grandes au niveau de l'éducation qui je pensais le précurseur de toutes les belles choses du monde et également tous les conflits et donc j'ai de grands rêves là dessus et pour ça il me faut beaucoup d'argent il faut beaucoup de contacts il faut beaucoup de compétences et avec une bonne dose de coeur je pense que je pourrais changer les choses donc j'en veux tout un tas c'est assumé il n'y a pas de problème mais par contre pas à tout prix pas au prix de me prostituer pas au prix de me déshonorer pas au prix de me travestir pas au prix de dénaturer ce que je suis ou de faire fi de l'ensemble de mes valeurs et principes et c'est ça que nous devrions retenir pour moi donc soyez dans la contribution mais que ce soit entendu et clair dès le départ et vous le voyez dans les Green Bull Backstage j'ai présenté Green Bull Performance en expliquant aux gens c'est gratuit mais en effet le but c'est que tu découvres l'écosystème et si in fine ça donne envie d'acheter un produit chouette parce que la porte d'entrée aurait été hautement respectueuse elle t'aura permis de prendre le temps de réfléchir sur toi-même d'analyser des choses qui sont utiles de réfléchir à des fondements de ta vie quotidienne et peut-être te dire tu sais quoi ces gens ils ont l'air sérieux je vais jeter un oeil à un outil gratuit sur l'IMO le trading le machin ah tiens je vais acheter une formation et ça peut mettre 6 mois ça peut mettre 6 jours on s'en fout en fait c'est exactement ça la contribution et c'est ce que les marketeurs ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas patients mais comme nous on est là pour longtemps et qu'on est là pour créer une licorne c'est-à-dire une billion dollar compagnie vous vous doutez bien qu'une action aujourd'hui on ne regarde pas si elle est rentable demain moi je sais que si elle a de l'impact dans 2 ans on a déjà gagné vous voyez donc c'est ça et gagné ensemble c'est ça l'objectif puisqu'après on investit avec vous dans des projets et si vous faites partie de l'incubateur MDB ou de l'accélérateur qu'on a créé pour les marchands de biens on vous finance même parfois on va quand même assez loin dans le fait de mouiller la chemise avec vous donc démonstration qu'on est là pour faire les choses bien sinon on n'investirait pas notre argent dans vos projets Johan je suis d'accord avec toi Erwan bien joué j'avoue être tombé lundi et mardi sur 2 journées vraiment je n'avais pas envie ou vraiment je n'avais pas envie ça faisait longtemps j'entends à ce point là heureux que le mood soit bien reparti ce matin je te corrige mais pas ce que c'est un deal moral entre nous j'entends par mon propos que malgré le fait d'être malade quand on est fâché peu importe la raison cela va de suite se ressentir sur nos vocaux alors que cela n'a rien à voir avec la personne à qui on fait ce vocal c'est ce que je disais la pondération si vraiment ça ne va pas tu as le droit c'est de ne pas parler clairement c'est comme en couple il y a des moments où tu dis regarde mieux courner cette conversation à un autre moment je ne suis pas dans le bon mood et c'est bien ça ça m'arrête très souvent lorsque je suis en couple par exemple et bien je discute et je dis voilà tu sais là je sens que je suis fatigué si ça ne te dérange pas on en parle demain je ne mets pas ça sous le tapis on va en parler demain mais j'aimerais avoir les dispositions pour le faire là je suis un peu agacé par ma journée je suis un peu moins patient et je n'ai pas envie de prendre des raccourcis et de te parler peut-être mal donc tu vois il faut le faire et je pense te protéger sinon c'est ce que dit Erwan en dessous pareil avant le vocal tu précises que tu es tendu pour une autre raison afin que la personne ne le prenne pas pour elle ou contre elle et les gens sont compatissants comme te le disais tout à l'heure je remonte Erwan aussi lui-même Yann 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 oui Yann les noms sont proches vous êtes stylés de toute façon le Y c'est la classe j'ai eu aussi un coup de flemme lundi et je l'ai partagé en story ça fait partie de la vérité voilà exactement je vous parle d'authenticité les coups de mou vous savez quand je me blesse moi je le partage quand je faisais des handstands et je vous ai montré mes débuts en gymnastique pendant un an et demi tous les jours je vous ai montré plus de chutes que de réussites je vous ai montré les gamelles et il y a des gens qui se moquaient d'ailleurs c'est marrant t'es mignon bon après quand tu tiens un handstand pendant une minute trente où tu fais 15 mètres sur les mains en restant tout droit c'est marrant il y a une inversion mais c'est rigolo parce que les gens sont parfois médisants il y a une typologie de personnes qui vont te parler de façon un peu hautaine genre t'es mignon c'est marrant tu galères courage c'est pas très sympathique c'est même un peu un peu blessant moi ça me touche pas mais c'est la volonté de ces gens là et de l'autre côté il y a des gens que ça va vraiment rassurer qui vont se dire putain t'es humain t'es comme nous en fait et quand il y a un coup de mou il faut le dire quand on est fatigué il faut le dire donc c'est important de miser sur cette authenticité Steve merci à toi et toute l'équipe Green Bull pour être là pour nous et pour vos disponibilités merci à toi même si je n'explose pas aujourd'hui je suis en devenir d'être un futur leader et investisseur Green Bull ça c'est chouette je suis très content de le lire en effet on a tous un chemin peut-être qu'il y a des gens qui viennent souscrire à un certain écosystème il y a un mois il y a deux mois il y a trois mois et quand bien même certains ou certaines l'auraient fait il y a un an peut-être qu'il y a le sujet de vie personnelle un divorce une pathologie le confinement la pandémie ce qui s'est passé peut-être qu'il y a un enfant qui est né une belle chose du coup mais évidemment c'est l'une des plus belles choses de la vie mais qui demande du temps et de la concentration on n'est pas des robots et c'est d'ailleurs pour ça que une proposition de valeur chez Green Bull sur rien de ce que l'on fait c'est pas gagne des millions facilement ça on laisse aux abrutis qui font des pubs avant nos vidéos sur YouTube et qui sont dans leur piscine ou sur une grosse voiture en train de vous expliquer que la vie c'est facile c'est faux Erwan il est aberrant le frérot GMK exactement vous pourrez prendre des petits extraits le tagué parce que je ne vais pas tarder à mettre en interaction GMK avec Yann pour qu'il y ait un petit business en bagnole qui soit fait et qu'on puisse se rencontrer autour d'une conversation c'est quelqu'un dont j'apprécie les valeurs et je pense que il a des choses très intéressantes à dire à la communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs au passage merci Yann pour tout conseil j'avoue avoir marqué en story d'être malade mais je ne voulais pas faire le gars qui se plaint ou faire le mauvais mood oui en fait c'est ça t'es pas là pour te plaindre t'es là pour dire ben voilà ça arrive les amis là j'ai un petit coup de mou je vais être un peu moins réactif et puis je vous le partage parce que c'est ça la vie de l'investisseur de l'entrepreneur et je voulais vous dire que ma santé reste importante pour moi que j'en prends conscience aujourd'hui tu vois c'est ça moi par exemple j'ai fait une intoxication alimentaire il y a deux semaines j'ai perdu plus de 3 kilos et demi en trois jours c'était assez intense je ne mangeais pas manger du tout je suis resté agent à plus de 72 heures ça a été très très violent je n'avais jamais vécu ça parce que je n'ai jamais eu de ma vie de pathologie digestive je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une gastro par exemple donc ça a été très nouveau pour moi j'ai dit oulala ça je ne veux pas que ça se reproduise et ça m'a vraiment ça m'a fait un déclic très très profond sur l'importance de respecter la dite sphère digestive donc du coup depuis je suis d'un niveau militaire sur ma diète d'ailleurs j'ai continué ma perte de poids constructive pour le bienfait de mon sport et de ma volonté de m'alléger vous le savez pour faire des saltos sans exploser mes genoux mais encore une fois l'outil m'a permis de prendre conscience donc le partager ce que j'ai fait avec des amis dans la vie réelle donc qu'on le fasse avec des amis sur les réseaux c'est pareil et bien le partager en disant voilà ce que j'ai appris voilà ce que ça m'a stimulé c'est aussi partager sur les réseaux sociaux quelque chose d'utile c'est pas du tout péjoratif ah oui carrément aberrant ce fils de richard j'adore et il a rajouté c'est pas péjoratif quand je dis ça ça pourquoi infine infine dans tes vidéos est-ce que c'est une signature voilà il y a des mots comme ça qu'on utilise de façon répétitive ça signifie au bout de et par la conséquence de tout un schéma je l'apprécie puisque je fonctionne en mindmap cérébralement donc ça en fait quand j'explique quelque chose et bien mon raisonnement se déroule par une équation multifactorielle que je présente et infine on arrive à la résultante c'est marrant de l'avoir souligné ça prouve au moins que tu m'écoutes Yann grave sab je regarde beaucoup de contenu de Don Pierre en ce moment et je me suis surpris à glisser des petits infinés dans mes conversations on a passé un cap ça veut dire que j'ai de l'impact les amis je vous remercie Fabienne oui des événements ou de peur de se lancer il faut parfois du temps exactement je répète je l'ai dit d'ailleurs dans ma précédente vidéo hier il y a des mamans ou des papas d'ailleurs célibataires qui ont trois boulots qui galèrent etc ne vous comparez de toute façon pas à quelqu'un d'autre qu'à vous même c'est fondamental nous n'avons pas toutes et tous la même chance au départ la même chance en cours de route on n'a pas toutes et tous les mêmes leviers c'est comme ça donc prenez le temps calmement de vous dire je fais un plan je fixe des réalités je me fixe des objectifs concrets que je peux atteindre le plus petit le plus simple le plus simple c'est pas de se dire moi je voudrais acheter un immeuble et tout prévois juste une heure aujourd'hui pas demain pour aller te balader sur le bon coin et regarder des biens en appliquant les règles de ce compte ancienne tu dis ah moi j'aimerais bien acheter des cryptos etc connecte-toi une heure sur un canal d'information que l'on a ou peu importe lequel ou t'écoutes Hacher ou des gens brillants ou Yann sur la thématique tu t'intéresses tu regardes un peu la tendance et puis tu regardes une partie de tes revenus c'est pas un conseil en investissement mais vous avez compris la logique puis tu le fais en fait t'appuies sur le putain de bouton pour acheter peut-être juste 100 euros mais au moins tu le fais tu fais une action pas oui mais moi je voulais prendre le temps faire un transfert ouvrir un compte en banque dédié tout ça non ça c'est des trucs derrière lesquels tu te caches pour procrastiner et tu procrastines parce que t'es pas assez animé parce qu'en vérité c'est la tendance qui te donne envie d'eux et c'est vrai pour beaucoup de choses et c'est pas le besoin fondamental c'est à dire que tu surfes sur une tendance tu as envie de faire comme tout le monde tu es dans le mimétisme social mais tu n'es pas dans ton intérêt personnel donc tu procrastines et tu remets au lendemain ce qui est tout à fait naturel mais ce que j'aimerais t'éviter de faire Marek avant-hier j'ai dit à ma copine le meilleur compliment parce que mon objectif c'est évidemment d'avoir de l'impact c'est pas juste qu'on me dise oh tu t'exprimes bien vous savez c'est comme si on dit un joueur de foot tu joues bien au ballon il est en ligue 1 ok super c'est pas arrogant de dire ça au contraire c'est de dire bon merci mais la vie de démonte c'est pas un truc qui est un compliment pour moi le compliment c'est quand j'ai de l'impact le compliment c'est quand tu te dis putain t'as joué au ballon tu m'as fait vibrer ou tu as dit quelque chose ça a eu de l'impact et moi quand je lis ça franchement vous me faites rêver je vous imagine en train de penser à moi derrière et ça démontre aussi que c'est utile parce que si ça l'était pas les amis et relax moi j'ai vécu pendant des années pendant plus de 35 ans sans ça moins de 35 ans puisque je me vieillis un peu je peux continuer sans aucun problème en tout cas merci du clin d'oeil Ophélie je ne suis pas très à l'aise avec les personnes et donc j'ai du mal à partager ce que je fais que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans ma vie en général ce n'est pas inné chez moi et c'est un vrai blocage peur du jugement peut-être avez-vous des conseils à me donner pour passer ce cap oui Ophélie d'abord merci du partage welcome oui complètement en fait d'abord c'est normal parce qu'on est humain donc je crois qu'on a tous eu ça c'est le syndrome de l'imposteur c'est la peur du jugement je ne connais pas ta vie et ton passé mais si je fais par rapport aux milliers de personnes que j'ai vu dans ma vie je vois à peu près ce qui se passe on a parfois des parents qui nous rabaissent qui ne nous soutiennent pas vraiment on a même des frères et sœurs qui peuvent être extrêmement dures avec nous et ça crée des espèces de peur panique de déplaire ou d'échouer parce qu'on est attendu au tournant puis quand on va à l'école on n'ose pas aller au tableau parce qu'on ne veut pas se planter alors qu'il y a d'autres cultures dans le monde dans lequel l'erreur et l'échec est encensé dans lequel c'est des processus éducatifs sains ce sont des processus éducatifs utiles et intelligents dans lesquels on dit aux gens trompe-toi c'est bien parce que c'est comme ça que tu vas apprendre et qu'avoir 4 sur 10 c'est pas tip top mais c'est mieux que 3 c'est mieux que 2 et c'est mieux que 1 donc le fondement il est plutôt quelque chose que tu as subi que décidé c'est tout l'environnement qui t'a constitué ce dont je parle dans les moussaillons d'ailleurs c'est à dire des briques qui te constituent et que tu dois mettre sur la table pour décider est-ce que tu veux les renier les repeindre les briser les mettre de côté les stocker pour plus tard les coller à une autre ou on ajoutait de nouvelles et c'est un peu le sujet c'est ok cette brique elle est sur la table et peut-être que tu as été conditionné comme une personne à qui on ne donne pas ce droit de parole comme une personne qui a attendu au ton nom toutes les 2 secondes comme une personne qui n'aime pas trop la critique souvent ça vient d'un manque de confiance en soi et c'est pas de la psychologie de comptoir c'est tout à fait évident c'est à dire qu'on n'aime pas se confronter à autrui et aux critiques des gens parce qu'on n'est pas stable dans notre posture moi je le suis sans aucun problème vous savez il y a par exemple quelqu'un un jour qui met un commentaire ça arrive une fois tous les 200 commentaires mais ça arrive de temps en temps sur Youtube et l'ami l'autre il parle comme un TGV il est à fond machin j'ai mis ouais putain c'est vrai qu'est-ce que je cause avec un petit smile en fait j'ai pas dit qu'est-ce que tu veux j'ai pas censuré le commentaire je l'ai laissé c'est marrant il a raison vous voyez on peut pas être parfait plaire à tout le monde on est comme on est c'est comme des gens comme Gary V par exemple le mec il dit un gros mot toutes les 2 phrases il peut pas parler sans dire fuck you par exemple bon c'est comme ça qu'il est comme il dit il se fait critiquer sur des médias comme CNN pour ça j'en dis oui mais vous comprenez que des gens un peu plus conservateurs aux Etats-Unis ont du mal à vous entendre puis leurs enfants puis machin et lui il répond bullshit je vous emmerde et il est comme ça et c'est l'un des plus grands entrepreneurs influents du monde en fait c'est un type incroyable bon la réalité c'est que c'est comme ça qu'il faut le voir moi je vais te donner une phrase que j'ai déjà donnée bien souvent que je vais du coup te répéter d'ailleurs j'en parle je crois dans ma dernière vidéo encore donc je vais le répéter ici Darren Hardy que j'ai rencontré 2 fois qui a été l'éditeur de Success Magazine qui a interviewé toute sa vie des gens à succès donc des Anthony Hopkins des Mère Teresa des Tony Hawks des acteurs des entrepreneurs des Bill Gates ce genre là et bien il en a retiré plein de choses et un jour il a eu une étude je crois que c'est Harvard mais bon je me prends peut-être et en fait peu importe qui parlait de ce qui se passe dans un enterrement et il expliquait la chose suivante dans un enterrement il a été observé que 50% des gens qui devaient venir ne viennent pas si jamais il pleut ça veut dire que la décision des gens de venir à ton enterrement qui est censée être une célébration ou en tout cas une commémoration du fait que tu as quitté cette terre et donc que tu un chemin qu'on veut honorer parce que tu as peut-être défendu des valeurs et tu as eu l'impact dans la vie des gens mais également le fait qu'on a envie de faire cette transition avec le fait que tu ne seras plus présente et bien à cet enterrement la moitié des gens ne viendront pas s'il pleut ça veut dire que la simple présence des gens pour lesquels finalement tu décides de ne pas faire certaines choses desquels tu écoutes les conseils à tout va et tu ne te positionnes jamais sur la base de tes propres convictions parce qu'une bien-pensance parce qu'une envie de plaire et de complaire les mêmes personnes le jour où tu décèdes la seule chose qui va faire qu'elles viennent ou pas parce que toi tu en penses mais moi je trouve que c'est effroyable et depuis ce jour-là j'ai décidé de faire fi littéralement de toute la pression sociale que j'avais et jusqu'à cette discussion j'avais du mal ça a été un déclencheur pour moi surtout quand il a rajouté la deuxième partie seulement 10% des gens présents à un enterrement versent une larme ça veut dire que tu t'apprêtes à avoir une espèce de barrière et d'inquiétude au rejet au regard de l'autre et à l'exposition publique alors même que les gens présents à ton enterrement ne pleureront même pas dans 90% des cas je ne dis pas que je veux quand je décède que les gens soient effondrés autour de moi d'ailleurs je le dis souvent je suis plutôt du style d'avoir prévu des fonds pour leur faire vivre la meilleure journée la meilleure soirée de leur vie et qu'ils s'éclatent autour de mon image et du souvenir de moi-même plutôt que d'être en larmes c'est ce que je veux je veux de la célébration je veux que ce soit une grande fête donc ça c'est quelque chose que je mettrai d'ailleurs dans mon testament et il y aura un budget pour ça littéralement je n'aurai pas moi un enterrement triste peut-être que les gens verseront une larme et ça les regardera mais j'aurai un enterrement où les gens se rappelleront des valeurs défendues du combat de toute une vie etc. et se diront voilà écoute il a fait ce qu'il a pu et peu importe le temps que je peux encore le faire vous voyez mais la réalité c'est quand j'ai compris que la moitié des gens ne viendront pas à mon enterrement parce qu'il pleut si jamais il y a de la pluie ce jour-là et ou que seulement peu importe combien il y en a 10% d'entre eux versent une larme et moi tu veux que je fasse ma vie en fonction d'eux donc mon meilleur conseil il est là c'est libère-toi de cette pression sociale que je comprends que je ne juge pas que j'ai moi-même eu et ressenti mais alors le jour où j'ai compris ça je me suis détendu totalement le jour où j'ai aussi vu que quand il y a de la tempête les rats quittent le navire et le capitaine se retrouvent comme un con sur son bateau alors même qu'il a fait tous les sacrifices pour les gens ce jour-là tu dis oh là là je vais attendre 2 minutes avant d'écouter la plèbe pour prendre des décisions parce que les gens ne seront jamais contents oui mais ceci mais cela les gens tirent dans les coins on est cette espèce de génération qui est extrêmement violente par contre et je pondérerai avec un point final pour toi et pour tout le monde attention quand vous vous exposez sur les réseaux sociaux personnellement il y a un prix à payer ça veut dire que le corollaire c'est évidemment d'être critiqué c'est évidemment de vous exposer à des gens qui peuvent être méchants et si vous n'êtes pas fait de ce bois-là si vous n'êtes pas prêt ou prête ou assez confiant et bien pourquoi je crée Greenbull Performance d'après vous pourquoi je fais YouTube pourquoi est-ce que j'écris des bouquins pour vous aider à maîtriser toutes ces bases d'abord et quand vous êtes prêt quand tout ça est bien ancré que vous avez pris les décisions à prendre et ça peut prendre un an deux ans trois ans les amis c'est long tout ce qui a de la valeur prend du temps et ce processus il faudra le faire avant d'adresser le reste et je sais que ça paraît contre-intuitif c'est comme tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure les gens sont souvent étonnés dire l'autre il fait des ateliers pour aider des gens à vendre ses produits puis il leur explique de communiquer pour surtout pas amener les gens à le prendre oui parce qu'en vérité moi je t'invite à faire des choses de façon cohérente pour parler à des gens qui ont la même appétence que toi pour l'entrepreneuriat l'investissement quel qu'il soit et quel que soit le sujet et que in fine s'il s'avère que dans l'équation de ce qui te permet de réussir et bien il y a l'un de nos produits ou services ok tu vas lui en parler naturellement mais tu n'as pas pris contact avec cette personne pour ça mais simplement parce que comme on le fait dans la vie de tous les jours nous aimons être entourés de personnes qui ont les mêmes attraits les mêmes envies et les mêmes ambitions donc ça c'est vraiment important de le comprendre mais de le maîtriser avant de faire quoi que ce soit donc pas d'empressement si jamais tu veux aller communiquer sur les réseaux sociaux ça doit se faire en temps dernier petit point là-dessus parce que c'est important je le dis dans la formation souche que vous avez sur le dashboard il est important de comprendre en création de contenu que soit tu agis comme un producteur de contenu soit tu agis comme un DJ donc le DJ partage le contenu des autres et le producteur de contenu le sien si jamais tu n'es pas à l'aise avec le fait de storyteller ton parcours avec le fait de te montrer ou d'exhiber un petit peu ce que tu fais ou de te confronter à ce réel là tu as la possibilité de divertir, inspirer ou éduquer autrement en partageant le contenu des tiers ou bien en expliquant une déconvenue sur un immeuble tu n'es pas obligé de mettre ta photo de toi avec l'immeuble tu n'es pas obligé de parler en vidéo tu peux simplement mettre une publication ou une story qui va parler de cette déconvenue et qui va faire un petit sondage pour échanger avec les gens ne serait-ce qu'à l'écrit tu vois il y a des étapes comme ça et tu peux tout à fait le faire tu vois une vidéo qui t'inspire tu vas screenshoter un passage YouTube etc il y a plein de créateurs de contenu de qualité tu vas la remettre dans ta story et tu vas demander aux gens vous en pensez quoi et là se développent des discussions et du coup tu n'as pas de stress avec ça parce qu'en fait tu veux qu'ils te jugent pourquoi ? pour être un être humain qui partage ses envies ses ambitions et son parcours c'est horrible les gens qui te jugent pour ça ils ne méritent pas d'être dans ta vie tu es un cadeau dans leur vie à la seconde où tu es dans une démarche saine si tu as une bonne intention derrière la forme tu n'as à avoir honte de rien et tu n'as à stresser d'aucune posture de communication donc je t'encourage à entendre bien ce que j'ai dit par étapes si c'est un peu contre nature prends le temps de te développer de maîtriser toutes les bases de réfléchir aux points d'incohérence que tu as dans ta vie et qui peut-être sont des facteurs aggravants du manque de confiance en soi et ensuite tu passes à l'action à partir de là tu dis maintenant je suis prête alors je ne te fais pas procrastiner l'action parce que je sais qu'elle est aussi le précurseur de tous les résultats et qu'il faut agir vite et itérer, réitérer le plus vite possible quand on veut entreprendre quelque chose mais je mets quand même un disclaimer sur les réseaux sociaux c'est très violent de se confronter à la force soudaine des gens qui derrière leur écran se sentent pousser des ailes alors évidemment si tu n'as pas eu beaucoup de confrontation et une confiance en toi relative je le challenge parce que malheureusement ça peut avoir un impact extrêmement délétère sur ton état d'esprit et je ne le voudrais pas pour toi alors j'espère avoir répondu à ta question au passage je suis allé loin dans la digression et la réponse mais ça me tient à coeur que vous ayez les clés pour vous Sab ah tu répondais à Yann ok Johan merci donc Pierre pour les conseils du coup j'ai suivi les conseils donnés sans les avoir dont remettre un call ah oui ok après peut-être dont remettre un call à cet après-midi la personne ah oui quand t'étais malade ok la personne est effectivement compréhensible compréhensive mais je continue pour te filer un coup de pouce là-dessus et me redonne la pêche une bonne nuit de sommeil a résolu le problème derrière bon encore le rhum mais le bon mood est revenu le rhum ah non le rhum ok parce que là le rhum Johan quand t'as un rhum d'accord ou un cathare oculonasal tu me fais plaisir d'éviter de te saouler la gueule mais j'ai compris tu parlais du rhum ça m'a beaucoup fait rire Gilles Das la dernière vidéo de Yann Darwin pour les débutants crypto c'est un super boutique exactement par exemple et d'ailleurs vous verrez que Lucas vous en parlera dans son atelier l'atelier dédié à la finance pour vous expliquer comment créer des contenus si ça fait partie de votre vie en effet c'est un outil incroyable c'est à dire que vous pouvez le partager dire à des gens regarde tu te poses des questions tout le temps jette un oeil il n'y a que 8% des gens qui investissent en crypto et 30% de plus qui ont l'intention de le faire elle fracasse sa vidéo parce qu'il n'y en a pas qu'une en plus c'est une série d'accord donc moi je sais ce qui s'en vient ça va être très pratique pour les gens qui veulent le faire super vous l'utilisez c'est une contribution vous ne l'envoyez pas en disant bon au fait regarde la boîte elle est géniale achète des produits mais non on n'est pas des vendeurs de tapis on va laisser ça à tous ces guignols on est boîte sérieuse on n'a pas besoin de ça ni vous ni nous d'ailleurs vous n'en avez pas besoin parce que vous le savez et ce qui est bien ici et les gens qui commandent je vous remercie sont des gens qui sont là depuis le début il y en a à qui j'ai aidé à créer leur compte Facebook Instagram quand même donc j'ai eu l'occasion de voir votre évolution les gens qui ont le plus de résultats avec notre approche relationnelle qualitative de se créer un réseau de contact d'être présent naturellement sont des gens qui font parfois des milliers d'euros par mois avec nous au passage quand même c'est pas rien ok mais ces personnes là elles ont cette cohérence là elles sont naturelles elles sont pas dans une démarche où leur intention derrière l'acte est faut que je vende faut que je cite ça ne doit pas être transactionnel et de toute façon c'est le combat de ma vie donc il ne se passera jamais une seconde où je promeux l'initiative entrepreneuriale ou la communication sur les réseaux sociaux ou le personal branding autrement que comme ça n'en déplaise aux gens qui pensent qu'on manque de performance quand on a cette approche et bien je l'ai prouvé dans bien des écosystèmes au bout de quelques années j'ai toujours eu raison d'accord il y a même un environnement dans lequel j'ai travaillé pendant une décennie ça a mis 5-6 ans parce que ça me donne raison et après number one tout le temps sur le chiffre d'affaires pourquoi ? parce que mon taux de transformation le taux de participation des gens le taux de client par individu était tonitruant par rapport à la moyenne des gens qui faisaient du turnover parce que c'était des vendeurs de rêve donc croyez-moi ça fonctionne mais il faut être un peu patient ne t'inquiète pas tu as un grand impact sur nos vies merci ça me fait plaisir ça finit c'est très gentil c'est moi qui te remercie déjà de dire ça et de prendre le temps vraiment ça me touche je suis pas trop dans la crypto mais vous m'avez donné envie tiens tu vois tac désolé pour toutes les fautes non non Yohan tu ne t'excuses pas au contraire je le fais avec la tu le sais la plus grande bienveillance pour t'aider parce que c'est important et je sais que tu es en train de bosser là-dessus et c'est bien parce que ça prouve qu'on évolue on apprend d'origine, ethnique, sociale, culturelle etc et c'est pas grave ce qui compte c'est d'être une grande équipe en fait et de pas se juger pour ça parce que dans un autre domaine on étouche le con de quelqu'un c'est-à-dire que dans un autre domaine je vais arriver dans ton monde dans des choses que tu fais que je ne sais pas faire et je vais être le newbie à qui tu vas apprendre quelque chose et c'est plutôt chouette parce qu'en fait c'est ça le principe de la contribution réciproque Ophélie merci Don Pierre c'est parfait je vais garder à l'esprit l'enterrement c'est horrible oui je sais c'est rude mais ça m'aidera et quand j'aurai des peurs qui reviendront je te jure que c'est une histoire à laquelle je me réfère tout le temps quand j'ai un combat rapport à autrui tout le temps je me dis ok ok bon là t'entends mais en vérité les gens sont très pronds à te dire ce qu'ils pensent sont très pronds à te donner leur avis mais qu'est-ce qu'ils font concrètement ? pas grand chose alors c'est bien plus facile de critiquer ta réinvention pour les gens que de travailler sur la leur parce qu'en agissant fort et en faisant des choses qui sortent du cadre social ou de ton conditionnement et bien tu mets en exergue en lumière leur peur leur procrastination leur barrière et le décalage entre les rêves qu'ils ont le soir et l'outil de merde qu'ils ont le matin au réveil pour développer le chemin vers ses rêves et in fine la dépression qui s'ensuit et comme ils détestent être confrontés au réel les gens adorent c'est le principe de la bien-pensance actuelle être dans une espèce de fantasme d'un monde qui n'est pas et bien en agissant tu vas les confronter au réel et je te le dis il y a une partie d'individus qui seront inspirés et il y a une partie des individus qui te détesteront pour ça Tips de langage je vais formuler cette expression positivement remplacer ne t'inquiète pas par soi rassuré pas mal Gildas c'est bien il fait référence au gentil commentaire de Fanny je trouve que c'est super cette petite proposition et au passage je remercie toutes les équipes j'ai vu pas mal de trucs énormes là passé où on a des gens qui ont proposé de donner des conseils ou de l'accompagnement pour relire vos articles machin et tout ça gratuitement vraiment la communauté je me permets de parenthèse pour conclure parce que ça y est on a une heure d'échange vraiment merci parce que votre engagement vos valeurs elles sont réelles en fait et c'est ça qui se provoque et ce qui se passe quand on fait de l'artisanat au début il y a deux ans quand j'ai créé cet écosystème et je disais aux garçons vous allez voir je vais le faire comme un artisan je vais appeler les gens un par un et j'en ai eu plus de 950 au téléphone ou en zoom pendant 30 minutes pendant la première année ça a été d'une intensité remarquable mais ça a fait le tri et aujourd'hui il y a des personnes qui partagent ce leitmotiv qui partagent cette vision et d'autres qui vont dire ah ils sont mignons les idéalistes nous on veut faire du gros argent fête et on se donnera rendez-vous dans 10 ans comme le dit mon ami Bruel merci beaucoup pour cet atelier dont Pierre toujours super intéressant je commence à connaître ce que tu dis entre performance les ateliers le capitaine c'est peut-être un signe qu'il faut bien que je passe moins de temps sur ces ateliers bientôt exactement au passage ma victoire on demande souvent à une entreprise et si vous ne l'avez pas en tête il faut que vous l'ayez c'est quoi le customer success c'est-à-dire qu'est-ce que tu attends quand tu délivres un produit ou un service que ton client ait et bien moi c'est de l'autonomie c'est-à-dire que ma victoire à moi c'est le jour où les gens ne viendront plus sur les vidéos YouTube juste ils mettront un like un commentaire en disant soutien force référencement mais qu'ils ne les regardent même plus c'est bon je sais ce qu'ils racontent parce que je vais vous saouler au bout d'un moment ça c'est la vraie victoire ma victoire c'est que vous n'ayez pas besoin de m'entendre ma victoire c'est que sur ces ateliers il n'y a que des nouveaux partners ma victoire sur les ateliers entrepreneurs c'est qu'il n'y a que des nouveaux qui viennent de créer leur startup leur entreprise on a vous savez dans l'écosystème entrepreneurial je sais qu'en plus quand je fais les ateliers c'est un autre sujet et bien on accompagne des gens certains ont des pressings écologiques certains sont en train d'innover sur un blouson de moto sur mesure certains ont un restaurant avec 10 salariés etc on a plein de types de profils qu'on aide à digitaliser des points de vente ou à lancer leur entreprise à leur du digital et bien ces personnes là j'aurais gagné quand elles n'auront plus besoin de l'écosystème en fait c'est le principe du youpala que je ne conseille pas au passage ces petites paroles d'ostéopathe mais quand un enfant veut marcher vous lui donnez une certaine forme d'assistance ou des roulettes sur un vélo le but d'un parent c'est quoi ? c'est qu'il n'y ait plus les roulettes sur le vélo et qu'il y ait une autonomie corrélée pourquoi ? parce qu'elle est la conséquence de l'effort d'accompagnement ça c'est la véritable victoire donc ça me plaît de lire ça parce que j'aurais gagné le jour où je serais tout seul comme un con sur les ateliers et je me dis ils sont où ? bah ils sont en train de faire les choses parce qu'ils savent les faire et qu'ils n'ont pas besoin de l'éducation ou de l'enseignement donc merci beaucoup je vous souhaite bah voilà focalise-toi sur l'Imo Gildas exactement et je te remercie du coup d'avoir été sur cet écosystème là et si ça n'est pas utile ou si tu veux faire des rappels tu le feras plus tard et bien en effet tu vas sur les ateliers de mon ami Cyril et tu traites typiquement de la thématique parce que maintenant tu as à peu près l'approche la subtilité et ça avance tranquillement encore une fois merci à vous une heure d'échange vous savez c'est important que je respecte votre temps entre midi et deux je sais que vous êtes maintenant dans la position d'aller peut-être retourner au boulot ou de manger je vous remercie pour votre attention vous avez été nombreux et nombreuses aujourd'hui j'espère que mes réponses ont été utiles et qu'elles vous ont motivé je vous fais le bisou bah merci à vous c'est très très chouette oui la conf mensuelle arrive très bientôt d'ailleurs Gildas et bloquez votre 22 les amis c'est important j'attends le capitaine en livraison d'ailleurs chouette j'ai hâte que tu me fasses un retour et merci n'oubliez pas le 22 mars au soir réservez votre soirée c'est le mardi 22 mars c'est très important je vous tease un peu on vous donnera des détails mais il faut absolument que vous le fassiez mettez en gras la soirée du 22 mars vous voulez la garder croyez moi John c'était mon premier atelier c'est super bien merci pour ton temps merci John welcome on board et merci pour ta remarque ça fait du bien de savoir qu'on ne bosse pas pour rien allez je vous dis à très vite sur le groupe continuez de faire les choses bien pour vous et faites fi de l'aspect transactionnel ça vient avec le temps vous créez des interactions et quand c'est naturel vous verrez les gens porteront un intérêt à ce qui vous permet d'avancer à ce qui vous anime et ce qui vous permet d'avoir des résultats en effet l'écosystème Greenbull a bien des égards et donc gagnant-gagnant vous permettant diversifier revenus actifs et passifs ce qui remplit la mission du groupe de révolutionner les finances des particuliers autant que faire se peut dans une démarche moyen ou long-termiste allez à très vite je vous fais une bise et je vous souhaite le meilleur salut les amis hop là ça y est je crois que c'est bon ok donc dynamique les ateliers les amis je parle vite les gens ont peu de temps ils sont entre midi et deux c'est encore plus rapide et cadencé que sur que sur youtube donc vous venez d'assister là à un atelier typique que nous faisons pour accompagner nos partners qui sont les affiliés du groupe donc qui sont toutes et tous clients donc parenthèse parce que je vois venir à la fois aux commentaires aux questions je n'ai pas mis cette vidéo je vais la mettre sur youtube dans un Greenbull backstage dans le but d'avoir un afflux de recrutement d'affiliés on va être très très clair là-dessus c'est pas de lentil vente c'est concret c'est un écosystème à la base réservé à nos clients et clientes et il y a un filtre le filtre c'est Flora qui m'accompagne que vous voyez parfois sur les réseaux sociaux ou que vous verrez dans le prochain Greenbull backstage et elle s'assure à minima que l'entrepreneuriat l'investissement l'immaule la finance c'est dans votre vie si vous voulez représenter la marque indirectement vers votre communauté c'est un peu des partenariats comme vous êtes dans la musculation et vous avez une marque comme Proziz Iam Nutrition je sais pas moi une marque AB ou C ou Gymshark qui vous dit bah écoute je te sponsorise alors ça peut être un sponsoring en t'envoyant des produits ou alors je te donne un code promo tu offres peut-être une réduction ou tu mets en avant les produits auprès de ta communauté et nous on te rétrocède d'une commission c'est de bonne guerre tout le monde connait ça aujourd'hui c'est très sain quand on utilise quelque chose que l'on aime en lequel on croit on en parle naturellement on en parle aux gens autour de soi il n'y a rien de mal à ça et bien c'est exactement ce qui se produit là mais cette vidéo même si ça peut être donné envie ou ça peut être poser la curiosité à des gens de vous donner l'accès à cet écosystème mais simplement de vous montrer dans les coulisses comment on travaille comment on véhicule certaines images c'est quoi le travail de fond qui permet qu'une entreprise installe sa culture et justement dans les Green Bull Backstage je parle aussi de ce côté culturel le côté culturel d'une entreprise c'est pas que top down c'est aussi bottom up c'est à dire c'est pas que de la direction vers ses collaborateurs salariés sous-traitants affiliés partenaires associés ou actionnaires non c'est aussi à l'envers de chaque personne qui agit quel que soit son niveau et son échelle qui va faire comme ça remonter dans toutes les sphères d'une entreprise un point culturel qu'elle veut défendre c'est ce que je fais ici cette cadence cette répétition et depuis plus de deux ans maintenant bientôt deux ans et demi que je répète ça à ces gens là que je leur parle de la manière dont ils représentent la marque que je leur demande de ne pas spammer les réseaux sociaux que j'interdis quiconque d'aller sur des groupes Facebook communautaires pour mettre des liens d'affiliation vers nos produits je l'interdis si tu fais ça tu dégages vous imaginez la violence c'est-à-dire que ça m'est arrivé le pire truc que j'ai fait c'est de bloquer les accès à un site qui avait 8 millions de visiteurs uniques par an c'est beaucoup d'accord ce type là aujourd'hui il a dégagé parce qu'il a mis un titre putaclic où il mettait 15 biens immobiliers en moins d'un mois accéder à un patrimoine immo à 7 chiffres en moins d'un an cliquer ici formation Green Bull ah bon ? alors je vais t'expliquer ça ça pardonne pas ça tu fais pas pourquoi ? parce que c'est un mensonge en réalité et après nous on fait comment ? nos conseillers ont au téléphone des gens qui ont des attentes qui sont complètement ubuesques par rapport à ce que l'on peut délivrer donc on passe pour des imbéciles après il y a des mauvais commentaires etc etc et nous n'en voulons pas j'en veux pour preuve notre Spilot ils sont à 4.9 sur 5 ils fracassent pourquoi ? parce qu'il y a des centaines de commentaires de clients qui aiment réellement l'écosystème est-il parfait ? non qu'est-ce qu'il l'est ? mais comme je le dis souvent je suis une petite digression mais vous savez qu'on les aime sur cette chaîne si j'aime autant ce qu'on fait chez nous c'est moi je m'occupe quand tu as envie d'entreprendre et de te lancer et bien on te dit tout ça est dans ta vie tu connais nos produits parle-en et je t'apprends à gérer ton image de marque à communiquer être subtil pro etc il y a plein de sujets parfois on fait ça sur le bouche à oreille parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les réseaux parfois on fait ça sur la gestion d'un site web mais vous avez compris ça c'est le clé en main ensuite j'aide d'une deuxième manière chez Green Bull Campus quand les gens ont un projet entrepreneurial et là c'est différent je les accompagne à le développer je ne suis pas seul je suis retrouvé d'une équipe avec l'équipe Campus on a créé une équipe de coach qui sont à mes côtés et qui sont très doués dans leur domaine et bien plus doués que moi quand ils les adressent d'ailleurs sur parfois l'UX, l'UI parfois sur la partie fiscale parfois sur le marketing en ligne sur le media buying c'est génial parce qu'on leur apporte un maximum de contenu vous voyez cet écosystème là et bien il est pour des entrepreneurs qui ont un projet ou une entreprise à digitaliser et mais on est nous-mêmes des entrepreneurs c'est à dire que c'est un écosystème par les entrepreneurs pour les entrepreneurs c'est ce qui change tout et c'est ce que j'aime chez nous c'est à dire qu'on est des individus de terrain on déploie des résultats des marques j'ai eu la chance de déployer une marque en 10 mois qui est passée de zéro avec zéro euro d'investissement j'ai pris aucune ressource que j'ai montée à plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires 10 mois plus tard bon on sait faire à peu près donc on vous explique des choses qu'on fait tous les jours vous voyez et c'est la même chose pour nos coachs nos coachs sont CES à Las Vegas ce sont en train de lever des fonds des sociétés valorisées je ne sais combien de dizaines de millions cartonnent ont des résultats ont des TikTok qui explosent avec leurs affaires autant Yann, Guillaume et l'ensemble des associés qui sont autour de la table qui ont cofondé cette entreprise et que je trouve des personnes admirables c'est parce que avec les investissements qu'ils font au quotidien dans leur vie personnelle et ou que l'on fait avec le groupe c'est à dire dans l'immobilier ou dans la finance on fait plus d'argent qu'en vendant des formations à des gens on fait plus d'argent qu'en vendant des logiciels à des gens et ça c'est important quelle entreprise aujourd'hui sur le web vous voyez parce qu'il n'y a que des infopreneurs quelle entreprise vous voyez ou infopreneurs quel individu vous voyez gagnez plus d'argent en faisant ce qu'il vous enseigne quand vous l'enseignez ça n'existe pas tous les individus que vous voyez faire du fake it until you make it ont eu la même technique surtout dans l'IMO par exemple ils ont acheté un ou deux biens c'est vrai ils l'ont fait en suivant souvent notre formation il y a des allées d'ailleurs c'est une autre petite parenthèse et puis ensuite qu'est-ce qu'ils se sont dit il y a quand même un gros marché dans la formation on va former des gens et ils ont commencé à gagner des milliers d'euros en formant des gens plus qu'avec le rendement de leur investissement et donc finalement ça ça leur a donné un style de vie asseyant une autorité donc ils ont fake it maintenant ils ont make it c'est l'étape une fois qu'ils ont make it ils ont une autorité et là ils peuvent investir avec ce levier s'ils ne sont pas trop cons mais quand bien même ça reste 20 à 30% de leur revenu 70 c'est la formation pourquoi je suis très 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 amoureux et fan de ce que l'on fait parce que les trois quarts de nos revenus proviennent de nos investissements et des rendements du groupe ou que l'on a individuellement et non pas de la vente des dites formations alors je suis à l'aise avec le fait de vous dire quand tu rentres chez nous tu as un environnement et un accès à des personnes qui sont douées qui savent ce qu'elles font qui donnent du coeur vraiment nos coachs et je leur fais un clin d'oeil que ce soit les coachs IMO Campus que ce soit les coachs sur la filière entrepreneuriale que ce soit les coachs qu'il y a chez Partners d'ailleurs je vous fais un gros clin d'oeil parce que ou les coachs sur ARIA d'ailleurs et ceux qui sont sur l'application bref on a tellement d'écosystèmes vraiment je vous remercie de votre engagement parce que moi je vois au quotidien c'est des personnes qui sous-promettent et qui sur-delivrent toutes c'est des personnes qui sont présentes qui ont des investissements IMO dans tous les sens et qui pourtant prennent le temps qui répondent parfois même en moins d'une minute j'ai du mal même moi à suivre le rythme je suis admiratif bah ça c'est mon plaisir de travailler avec une entreprise qui certes fait de l'argent on rigole pas on est une société rentable qui fait des millions on l'assume sans aucun problème on veut avoir une grosse croissance on veut continuer d'en faire encore plus mais pas à tout prix et c'est pour ça qu'on fait des clubs deal avec des collatéraux qui permettent de sécuriser les gens sont pas en panique c'est pour ça qu'on fait des propositions de valeur dans la finance qui ne sont pas gagnés plein d'argent mais qui sont gagnent du temps et perdent moins d'argent c'est pas la même chose c'est pour ça que personne n'est bling bling c'est pour ça que vous ne voyez personne se balader dans des voitures de luxe ça ne veut pas dire qu'on en a pas c'est pour ça que vous ne voyez pas des mondes des machins des trucs parce que c'est pas notre approche et qu'on a une humilité qui justement nous amène à ne pas créer des contenus ostentatoires mais qui ne sont là que pour être inspirants encore une fois dans l'imperfection de la personne morale ou physique que nous sommes c'est à dire perfectible en essayant d'être meilleur chaque jour c'est difficile il faut être au niveau il faut continuer de développer il faut continuer d'incarner ce qu'on proclame il faut continuer de faire des sacrifices il faut continuer de bosser mais voilà un petit peu la philosophie dans laquelle on est et je suis très heureux les amis de vous avoir donné accès à ce Green Bull Backstage voilà c'était impromptu et imprévu d'ailleurs je pense que vous avez même la softbox lumineuse en reflet dans la vitre on s'en fout complètement ce qui compte c'est le fond pas la forme et j'espère que vous avez su en retirer quelque chose ne serait-ce que pour avoir un tout petit peu foi en le fait qu'on peut avoir de l'initiative entrepreneuriale on peut être une boîte rentable faire de l'argent et ne pas prendre les gens pour des imbéciles ou des numéros sur une feuille je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio